bonjour à tous j'espère que vous allez bien lui c'est tito moi c'est cassie aujourd'hui on vous a préparé une petite vidéo sur les quatre notions essentielles à ne jamais oublier pour aider votre chien à supporter la solitude je vous explique tout juste après le générique avant rentrer dans le vif du sujet je voudrais faire une petite parenthèse très rapide et je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne vraiment un grand merci pour votre soutien un grand merci pour votre encouragement et un grand merci pour me suivre donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à vous abonner vous avez vu maintenant il ya un petit carré en bas de l'écran donc ce qui veut dire que vous pouvez vous abonner tout en regardant la vidéo donc n'hésitez pas à le faire comme ça vous ne louperez aucune vidéo j'en fais deux par semaine n'hésitez pas également à liker donc c'est à dire à mettre un pouce bleu sous la vidéo youtube donc ça m'aide au niveau du référencement au niveau du tube et ça aide youtube à reconnaître ma chaîne et n'oubliez pas également d'activer les notifications allez on commence tout de suite la fidélité c'est la plus belle qualité de notre animal de compagnie c'est pour ça qu'on l'aime c'est parce qu'il est fidèle mais malgré ça et bien on est malgré tout confronté à parfois le laisser seul à la maison ou dans l'appartement on peut pas toujours la voir avec nous 24 heures sur 24 7 jours sur 7 même si on travaille à la maison ce qui est mon cas et bien mon chien il est tout le temps avec moi je l'emmène partout avec mon voiture mais si je dois aller chez le médecin si je dois aller en course donc dans un supermarché dans lequel il peut pas rentrer et bien je suis obligé de le laisser à la maison donc je pense que je suis pas la seule il ya beaucoup de personnes qui travaillent en dehors de chez eux et donc ils sont obligés de laisser leur chien à la maison et donc qui parfois se retrouvent confrontés à des problèmes de voisinage puisque votre chien gémit ou pleure ou aboie donc on va voir ensemble comment éviter les problèmes de solitude à votre chien pour répondre à cette problématique il ya des champions d'internet vous savez les champions de la théorie qui ont créé une thérapie qui s'appelle la thérapie du détachement alors le concept c'est un concept pourri je vous dis direct donc le concept c'est de prendre de la distance avec son animal donc ça veut dire que s'il vient vous faire des câlins et bien il faut le repousser s'il vient et vous saute dessus il faut aller calme toi retourne à ta place pour créer du détachement avec votre animal puisque lorsque vous quittez votre domicile et bien votre chien ressent de l'anxiété puisqu'il a une dépendance affective des avis de vous donc voilà il est anxieux puisque vous n'êtes pas avec lui et que vous lui manquez énormément pourquoi la théorie du détachement c'est une mauvaise idée tout simplement parce que quand vous laissez seul votre chien qui ne le supporte pas c'est qu'il souffre donc d'hyper attachement et il souffre d'anxiété de séparation donc il a besoin d'être rassuré or la thérapie du détachement pour renforcer l'angoisse chez le chien et donc le maître lorsqu'il va repousser le chien et bien il va créer chez lui un manque affectif de plus il ya beaucoup de chiens qui souffrent de phobie sociale c'est à dire que il n'aime pas forcément les autres humains à part leur maître ou les humains qui sont dans leur entourage et donc le maître en repoussant comme ça le chien et en lui mettant des stops à chaque fois qu'il lui présente de l'affection et bien il peut donc faire un petit bing dans la tête du chien et donc lui remettre cette phobie sociale et alors qu'il ne l'avait pas et donc lui recréer et donc il peut à nouveau redevenir méfiant des autres humains donc c'est vraiment pas une bonne idée comment aider votre chien à supporter la solitude et à supporter votre absence bien ce qui va être intéressant de faire c'est de retravailler votre relation et donc de rééquilibrer vos rapports donc en mettant en place une hiérarchie qui soit claire et en mettant en place une hiérarchie qui soit cohérente pour votre chien donc ça va lui permettre de retrouver un cadre structurant et un cadre rassurant concrètement qu'est ce que ça signifie ça signifie que ce n'est plus au chien de venir vers vous pour faire des câlins et avoir des caresses mais que c'est à vous de faire la démarche alors attention je mets un petit frein votre chien il a beaucoup d'amour pour vous vous êtes l'amour de sa vie vous êtes son tout à chaque fois je vous le dis donc cet amour qu'il a pour vous il est super précieux donc il va falloir forcément faire donc cette cette démarche et donc ce changement on va dire d'habitude que ce soit plus lui qui vient de chercher les câlins vers vous mais que ce soit vous qui allez le chercher pour avoir des câlins il va falloir faire ça tout en douceur et de façon progressive pour éviter et bien que vous perdiez cet amour inconditionnel de votre chien je mets un warning attention tout comportement qui utilise l'agressivité et la contrainte peut engendrer de l'agressivité chez votre chien donc faites vraiment attention changez pas votre comportement soyez vraiment tout doux et si vous avez besoin donc de changer quelques petits trucs faites le vraiment en douceur vous avez bien compris que la thérapie du détachement c'est pas du tout mon truc moi ce que je préconise c'est d'avoir une relation solide avec son animal pour qu'il y ait une confiance et un respect qui s'instaurent et qui fait que bah voilà que votre chien ait une confiance en vous absolue et que même si vous laissez il sait que vous allez revenir et qu'il a pas s'inquiéter qu'il soit à l'aise donc je vais vous donner les quatre notions essentielles et ce sont les plus simples pour renforcer donc l'amour avec votre chien et éviter qu'il se sente seul et bien on va commencer par l'écoute donc l'écoute c'est indispensable pour qu'il y ait une harmonie dans la relation que ce soit une relation chez les humains une relation chez les animaux chez tout le monde donc avant d'entreprendre quoi que ce soit que ce soit un câlin ou un jeu et bien interrogez vous écoutez vous vous déjà est ce que vous vous êtes ce que vous avez envie de jouer avec votre chien est ce que vous avez envie de faire des cas avec votre chien donc déjà vous voyez si vous êtes dans la bonne attitude et si vous avez envie et regardez également des avis de votre chien si vous vous avez envie de lui faire un câlin et qu'il est là tout couché comme ça et qu'il a pas du tout envie ou qu'il est caché sous un meuble couché pour pas qu'on l'embête et bien vous le laissez tranquille ensuite on a le respect le respect c'est le fait de pouvoir dire non sans culpabiliser de ce fait si votre chien veut venir vous faire plein de câlins et de bisous et bien vous pouvez lui dire non et il doit s'abstenir et pareil de votre fait s'il n'a pas envie de caresse et ben n'allez pas le caresser le troisième point c'est la confiance donc pour avoir une relation saine et apaisée la confiance elle est fondamentale et doit être réciproque donc ça veut dire que les comportements manipulateurs ils sont à proscrire je vous donne un exemple si vous voulez attirer votre chien avec un aliment et que vous le faites venir jusqu'à vous et une fois qu'il arrive jusqu'à vous vous le prenez vous l'attrapez et vous lui faites un câlin donc ça c'est totalement à bannir c'est pas du tout une relation de confiance et votre chien il sera pas si bien la prochaine fois s'il vient vraiment pour pour que vous lui donner à manger ou si vous n'avez pas profité de l'occasion pour faire autre chose la dernière notion essentielle à ne jamais oublier c'est l'équilibre donc il va falloir trouver un équilibre entre les besoins et les plaisirs de votre chien et vos besoins et plaisirs à vous si vous refusez systématiquement toutes les approches de votre chien ça va être source d'anxiété et de conflit donc il va falloir trouver un juste équilibre et remettre tout ça un petit peu en place donc c'est un petit peu l'histoire des compromis chez les humains vous connaissez maintenant les quatre notions essentielles pour aider votre chien à supporter la solitude donc c'est l'écoute la confiance le respect et l'équilibre voilà et donc à partir de là vous construisez ensemble comme pour les humains une relation solide et donc ça permettra à votre chien et bien d'être très équilibré et de pouvoir supporter de rester seul à la maison sans aucun problème donc on en a fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu sous la vidéo n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications sur ce je vous fais des gros bisous passez de très bonnes vacances et je vous dis à très vite bye bye mouah